Générique ... Bonsoir à tous. Quelle nouvelle pauvreté la pandémie a-t-elle fait émerger ? Quelles urgences ? Et à quoi aussi sont appelés les chrétiens dans ce contexte ? Je vous propose de faire le point dans cet entretien avec notre invité Renato Lima de Oliveira, qui est président général international de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de passage du Brésil. Bonsoir. Merci beaucoup Stéphanie. C'est un choix d'être ici dans cette émission pour parler à tous les catholiques de la France et du monde. Merci d'être avec nous. Quelques mots pour resituer ce que fait votre association. C'est l'une des plus importantes dans le monde. d'associations catholiques composées de laïcs. Son cœur de mission, c'est l'action de proximité auprès des plus pauvres. Elle a été fondée en 1833 par Frédéric Ozanam. Et aujourd'hui, elle a essaimé, puisqu'elle agit dans 150 pays. C'est un réseau de 800 000 bénévoles, des visites à domicile, des maraudes, de la distribution alimentaire, des épiceries solidaires. Oui, notre société est très grande. Nous travaillons avec l'église et nous avons différents types d'activités. Non seulement la visite à domicile, la visite à domicile est notre activité la plus importante, mais nous avons également beaucoup d'oeuvres sociales, des foyers pour personnes âgées, des centres pour les réfugiés. Nous avons également des crèches. Dans tout le monde, nous travaillons pour la charité. La charité, la pauvreté a beaucoup de facettes. Il y a la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté qui est très importante, et la pauvreté spirituelle et la pauvreté morale. Tout ceci, c'est notre domaine d'action, le domaine d'action des bénévoles de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Avec la pandémie, est-ce que tout ça a perturbé votre action ? Vous parlez de ces visites à domicile, vous avez beaucoup de bénévoles qui sont des retraités, qui ont dû eux-mêmes se protéger. Est-ce que ça a stoppé des actions de la société de Saint-Vincent-de-Paul ? Oui, durant la pandémie, c'est certain que nous avons dû nous protéger. Mais toutes les activités ont été maintenues. Dans mon groupe, au Brésil, nous avons fait des visites à distance et nous avons échangé à distance, nous avons parlé ensemble. Les familles nous donnaient des nouvelles par WhatsApp et nous avons dû nous adapter. mais grâce à Dieu, les jeunes en particulier ont beaucoup aidé parce que les personnes plus âgées ne pouvaient pas trop s'exposer. La charité ne s'est jamais arrêtée. Nous ne pouvons pas arrêter nos activités d'accueillir ceux qui souffrent. Lorsqu'il y a une crise, nous devons être plus généreux. La charité est une conséquence de notre foi. Si nous étions généreux avant la pandémie, nous serons encore plus généreux avec la pandémie. Que voyons-nous durant la pandémie ? Une personne qui était égoïste avant la pandémie restera égoïste après la pandémie. Une personne qui a pris l'habitude d'être généreuse continuera à être généreuse pendant la pandémie. De par vos fonctions, vous avez une vision en hauteur sur ce qui se passe à travers le monde. Dites-nous un peu, parce qu'on a tendance, chacun, à regarder un peu à sa porte ce qui se vit avec la pandémie. Quelle est votre vue d'ensemble sur la planète ? Quelles sont les zones particulièrement préoccupantes qui vivent de nouvelles pauvretés ? Les pays les plus pauvres ont eu des problèmes. Les pays les plus riches ont mieux passé la pandémie. Si tu vis dans un pays si tu vis dans un pays bien développé comme les Etats-Unis, on peut rester à la maison et attendre que la situation s'améliore. Mais si tu es dans un pays plus pauvre, tu dois sortir pour travailler. L'inflation a augmenté en Amérique latine. Le chômage, et tout ça, c'est un défi pour nous. Nous devons être préparés pour aider les pauvres qui aussi sont au chômage. la pandémie a vraiment beaucoup d'aspects et a engendré beaucoup de problèmes. Le manque d'espérance, de foi en l'avenir, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus marquant sur cette pandémie et de plus grave. Qu'est-ce qui vous préoccupe particulièrement ? Vous évoquez le chômage dans ces pays-là, l'inflation dans les pays déjà fragiles, donc finalement, ils ont été plus fragilisés. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers, peut-être aussi autour des familles, des enfants, de l'éducation ? Tout nous préoccupe. Nous travaillons aussi bien sur les problèmes de pauvreté spirituelle que de pauvreté matérielle. Il y a des problèmes avec des problèmes mentaux. de Saint-Vicent de Paule, la société de Saint-Vicent de Paule fait ce travail de redonner l'espérance auprès de toutes ces personnes. Elle accueille les familles qui souffrent. ces groupes paroichiaux, nous les appelons les conférences. Chaque conférence va où se trouvent les pauvres. Durant la pandémie, ces conférences ont dû se moderniser. Elles ont dû comprendre que la pandémie avait changé les choses. Le style de vie de l'humanité a lui-même changé et cela a affecté notre société. Mais à l'époque d'Ozanam, il y avait aussi une époque de pandémie avec le choléra à l'époque de la fondation de notre association. Et en 1920, il y a eu la grippe espagnole. Nous savons un peu comment nous devons faire. Nous devons nous protéger. Nous devons être vaccinés. Nous devons faire en sorte de nous protéger. Nous voulons rentrer au paradis. Nous voulons aller au paradis. Et nous y parviendrons en étant charitables. Alors, avec ces enseignements, deux ans plus tard, finalement, comment est-ce que vous, vous voyez la stratégie d'avenir de la SSVP, les nouvelles manières d'agir aussi ? Nous avons beaucoup de défis pour l'avenir. Nos principaux défis, ce sont la question des réfugiés. Nous faisons un travail important au Brésil, en Italie, aux États-Unis. les migrants qui sortent, qui quittent leur pays à la recherche d'un emploi, nous avons aussi travaillé avec les migrants. Nous devons aussi travailler auprès des jeunes. parce que, si les jeunes n'ont pas d'espoir dans le futur, c'est la démonstration que notre génération a échoué. Nous devons donner de l'espoir aux jeunes, et aussi aux migrants et aux réfugiés. Il y a aussi la question de la pauvreté matérielle. Il y a 25 pays dans le monde qui sont très, très pauvres. Et le Conseil général a décidé de faire face à cette réalité et de les aider plus particulièrement, ces 25 pays. Ce sont des pays les plus pauvres au monde. Vous évoquiez justement les jeunes à l'instant, des jeunes qui ont souffert particulièrement ces deux dernières années et la nécessité vraiment de les accompagner. Il y a eu une belle initiative qui s'est déployée des solidarités que vous avez vécues aussi durant cette période. Ce sont des jeunes étudiants qui ont chanté en visio, puisqu'on est tous passés au visio, pour justement exprimer leur solidarité vis-à-vis des étudiants isolés. Je vous propose d'en écouter juste un extrait. Musique ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La société est vraiment faite pour les jeunes, non seulement les jeunes avant Ozanam, Bailly, l'Allier, les fondateurs, tous, c'était tous des jeunes. Mais aussi la société, elle est pour les jeunes d'aujourd'hui. J'invite tous les jeunes du monde qui trouvent un groupe vincentien dans leur paroisse. Il y a une place pour tous. Moi, ce qui me plaît, ce n'est pas seulement le travail matériel. Les jeunes, ils ont un don pour parler aux autres. Ils savent bien les accompagner. Ça fait tellement de bien pour une personne âgée d'être visitée par un jeune. La solitude, c'est vraiment une pauvreté actuellement. C'est vraiment un travail merveilleux que l'on propose à la société de Saint-Vincent-de-Paul pour les jeunes. Moi-même, j'avais 15 ans quand je suis rentrée dans la société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc vous en êtes un exemple. Des jeunes ont dit aussi qu'ils zappent, que ce sont plutôt des personnes qui ne veulent pas s'engager sur de la durée. Et vous, vous attendez aussi un engagement sur le long terme pour créer une relation avec les personnes visitées ? La visite, elle peut être faite de plusieurs personnes, de plusieurs manières. La visite, c'est un sourire. Un sourire, c'est déjà la charité. La façon de se comporter dans son travail, c'est aussi une manière d'évangéliser. Saint-Vincent-de-Paul, c'est notre, celui qui nous inspire. Et il a vécu beaucoup de vertus. La vertu de la charité, de la simplicité, de la mensuétude. Tout ça, c'est un ensemble. Et être Vincent-cien, c'est comme un style de vie. C'est un style de vie qui convient pour les jeunes et qui convient pour les adultes aussi. Alors, comment les rejoindre ? Là, vous les invitez directement, mais est-ce qu'il y a un programme ? Il y a une formation spécifique aussi ? Il y a de multiples manières d'inviter les jeunes. Il peut y avoir des événements dans les paroisses, des campagnes pour les fonds. Il y a aussi des actions de formation pour les jeunes. Il y a aussi le sport. Donc, ils sont attirés par certaines de ces actions et ensuite, ils rentrent comme Vincent-ciens. Nous travaillons avec l'Église, le sacrement de confirmation. Celui qui veut être confirmé, celui-là, il veut être catholique. Voilà, nous avons demandé la permission de parler à des étudiants qui veulent être confirmés de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Beaucoup ont un coup de foudre pour la société de Saint-Vincent-de-Paul. Parce que quand on va visiter pour la première fois une personne à son domicile, une personne pauvre, c'est un coup de cœur. Parce qu'on se dit, oui, ça c'est pour moi, c'est quelque chose pour moi. Quelquefois, nous parlons, nous parlons, mais nous n'arrivons pas à un résultat bon. Mais si nous prenons un jeune et que nous lui montrons ce que nous faisons, que nous allons à une maison, une personne défavorisée, là, il comprend tout. Alors, il faut essayer, il faut peut-être emmener, montrer, peut-être une première fois, et c'est comme ça que le jeune peut être accroché. Exactement. On prend un peu de hauteur pour les dernières minutes, et un peu les perspectives aussi plus globales de la SSVP. Il y avait des pays où vous souhaitiez être présents en Europe du Nord, Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Vous en êtes où ? Ça, c'était ce que vous disiez il y a quelques années ? Oui, c'est vrai. Nous sommes dans 153 pays incensients. Un nouveau territoire où nous sommes implantés, c'est le Cap Vert. Il y a environ 15 à 20 pays qui ont un terreau favorable pour qu'on puisse implanter la société de Saint-Vincent de Paul. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas encore alors ? Voilà, il y a des prêtres, des religieux qui font ce appel à nous et qui nous disent « Venez, venez implanter la société de Saint-Vincent de Paul dans notre pays. » Voilà, dans les pays du Nord, la Finlande, la Suède. Dans tous ces pays de la Scandinavie, il n'y a pas la société de Saint-Vincent de Paul. Pour quelles raisons, justement ? Je crois que ce sont des pays très développés et qu'il y a peu de pauvres, mais il y a de la pauvreté dans tout le monde. Si nous créons une conférence à Copenhague, nous pouvons toujours aider les pauvres dans d'autres continents. Mais il y a aussi différentes formes de pauvreté dans ces pays. « Être vincentien, c'est assembler le monde entier dans un réseau de charité, comme le disait Ozanam. » Alors justement, Frédéric Ozanam, comment faire en sorte que la mission qu'il avait lui impulsée, elle soit cohérente partout, parce que vous avez des profils très variés de bénévoles dans le monde. Évidemment. Ozanam était brillant, mais il y avait aussi sept fondateurs. Et tous ceux, tous, ils pensaient la même chose. Ils voulaient transformer la réalité à travers la charité, à travers la foi, à travers l'amour et à travers le service. C'était ça le rêve d'Ozanam. Et je pense que c'est aussi le rêve de toute personne humaniste. « Il n'est pas nécessaire d'être catholique. Si tu es humaniste, tu cherches à ce que le monde aille mieux, qu'il prospère. Il y a des pays très riches, il y a des pays très pauvres. Et ce déséquilibre, ce n'est pas normal. Il y a des pays riches avec un bon système de santé, un bon système éducatif. Moi, j'ai trois vaccins, on m'a mis trois doses. Et il y a des pays pauvres qui n'ont rien du tout. La charité est beaucoup plus vaste que simplement une aide ponctuelle. Frédéric Ozanam, il a été béatifié en 1997 par Jean-Paul II. Est-ce qu'il doit être saint un jour ? Et où en est le procès, alors ? La cause ? Nous prions beaucoup pour que l'Église déclare Ozanam, saint. Il y a un second miracle supposé. Et le dossier est étudié par la Congrégation pour la cause des saints. Je ne peux pas donner de détails. Vous nous donnez envie d'en savoir plus, là. Là, il y a une clause de confidentialité. Je ne peux pas donner les détails. Mais ce que je peux dire à vos téléspectateurs, c'est que nous sommes très proches de la canonisation. Et la France et le monde entier, on aura un nouveau saint bientôt, en tout cas nous l'espérons, un saint Frédéric Ozanam. Bon, écoutez, espérons, on va suivre ça avec attention. Pour les derniers instants de l'émission, peut-être, et en ce temps de l'Avent, quelles prières vous pouvez nous partager, que les téléspectateurs peuvent porter ? Je demande à tous nos téléspectateurs qu'ils continuent à aider notre société. Tout l'argent qui est donné à l'association va directement aux pauvres. Je veux simplement remercier les donateurs qui ont confiance en nous. Quand on se présente à un Vincentien, tout le monde sait que c'est un homme ou une femme de confiance. Merci beaucoup, Renata Olima de Oliveira, d'être venue nous partager votre regard sur ces nouvelles pauvretés, mais aussi sur ces nouvelles solidarités, peut-être aussi, qui se sont déployées. Alors, j'ajoute que ceux qui veulent vous soutenir peuvent le faire avec le site Internet de la SSVP. L'adresse s'affiche sur vos écrans, ssvpglobal.org. Voilà, c'est la fin de cet entretien. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada